J'étais pompé de Paris, électricien, j'étais pompé de Paris. Du coup, pour ça, il faut être aussi pompé de Paris de base. Et après, tu peux être pompé de Paris chez eux. Du coup, j'étais bien parce que j'avais les avantages. L'appartement de fonction, je crois que je faisais 150 euros, un truc comme ça. Et j'avais un truc tout neuf. J'avais deux chambres. J'avais deux chambres. C'était le pinoff. J'avais le métro en bas, c'était le métro Play-L. C'était dans 93. Donc, ouais, j'étais super. J'étais bien. Là, j'aurais pu dérouler jusqu'à maintenant. J'ai toujours mes collègues. Ils sont bien. Ils sont super contents d'être là où ils sont. Ils sont bien. Ils font du sport, tranquille. C'est juste que moi, après, je voulais plus. Je me suis dit, ouais, là, pour moi, il fallait que je fasse plus de choses. J'avais un potentiel pour faire beaucoup plus de choses. Il ne faut pas juste rester là, faire de l'enfant, et attendre de mourir. Tu vois ? Voilà. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai voulu… Donc, j'étais en recherche d'opportunités, inconsciemment. J'ai commencé à acheter des appartements mal parce que je ne m'étais pas formé. Donc, mon appartement, c'était une catastrophe. Et encore, je ne suis pas trop mal sorti parce que ça aurait pu être pire que ça sans se former. Mais c'est que je passe beaucoup vite à l'action. Donc, j'avais un entourage. Mes collègues, à l'époque, il y en avait deux ou trois qui investissaient en immobilier. Donc, ça m'avait engrainé, je dirais, que j'avais fait. Et je m'étais dit, ouais, quand j'aurai cet appartement-là, dans 15 ans, quand j'aurai envie de payer, avec l'apport, je chercherai une franchise, tu vois. Donc, je faisais avec les idées que j'avais, les meilleures idées que j'avais à l'époque. Et après, je suis retourné voir mes parents, enfin, ma mère, exactement, qui était infirmière, en fait, parce qu'elle habitait en Guadeloupe. Et du coup, moi, je ne savais pas vraiment ce qu'elle faisait exactement. Enfin, je savais qu'elle était infirmière, mais je ne connaissais pas les trucs de l'infirmier libéral et tout. Donc, elle était à son compte, mais je n'avais pas vraiment capté pour moi qu'elle était infirmière. Et à un moment donné, je suis parti la voir en vacances et tout. Et puis, j'ai vu que son train de vie, il avait complètement changé, tu vois. J'ai dit, attends, ce n'est pas ce qu'on a connu, là, à Ivry, là ? Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça ? Et là, c'est là que, genre, elle m'a expliqué, je t'ai dit, je suis infirmière libéral, et tout, là, et là, là. J'ai dit, mais attends, mais moi aussi, comment ça, moi aussi, je veux avoir ce même train de vie ? Comment on fait ? Comment on s'organise ? Elle m'a dit, mais moi, j'ai besoin justement de quelqu'un, et tout. Donc, du coup, j'ai arrêté les pompiers, j'ai repris mes études. Je passais pour l'infirmier, j'ai repris mes études, etc. Et après, tu vois, tout ça, ça m'a pris, quoi, trois ans, même quatre, cinq ans, au total, parce qu'il fallait faire trois ans d'études, après, il fallait faire deux ans d'expérience pour pouvoir être, après, infirmier libéral. Tu avais quel âge d'as-tu été ? Oh, je ne sais plus, là, c'était il y a… Tu vois, tu m'en demandes beaucoup, là. C'est ça, c'était il y a… J'avais 27 ans, peut-être, 28, peut-être. Donc, tu as recommencé des études à l'âge où les gens, en général, terminent leurs études. Ouais. Ouais. C'est juste que moi, je ne le voyais même pas comme ça. Moi, c'était juste un truc que je devais faire pour atteindre l'objectif, tu vois. Et après, du coup, qu'est-ce que s'est passé ? Et entre-temps, je découvre un peu le développement personnel, par David Laroche, dans un premier temps. Parce que moi, je n'étais pas le gars du genre à taper sur Google « Comment devenir millionnaire ? » Enfin, ça ne me traversait pas l'esprit. Parce que je pense que ce n'était même pas ce que je voulais, spécialement. Et donc, du coup, après, j'ai découvert… Comment ça s'est passé ? C'est un ami à moi qui m'a parlé, parce qu'il savait que je voulais investir dans l'immobilier et que je voulais m'en sortir et tout. Il m'a dit « Mais il y a un gars qui vend des formations sur comment investir dans l'immobilier. » Je lui ai dit « Ah ben tiens, ça, ça peut m'intéresser parce que du coup, vu l'erreur que j'avais faite, je pense que j'ai besoin de savoir comment faire. » Donc, du coup, c'était Série Canisette. Donc, j'ai acheté après un programme à lui. Je crois que c'était un truc à son court duré, comme ça. Et du coup, j'étais dans sa mailing list. Et après, comme j'étais dans sa mailing list, lui était en affiliation, en partenaire avec Olivier Roland. Donc, il avait relié son lancement, le lancement d'Olivier Roland. Et du coup, à ce moment-là, je suis rentré dans la formation directe d'Olivier Roland. Bon, là, je l'ai fait courte, mais j'ai hésité. Je ne savais pas si c'était vrai, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ce n'est pas du shit, etc. Mais après, quand Olivier, sa promesse, c'était « Ouais, si tu fais au moins 2 000 euros par mois dans un an, c'est que je te rembourse, tu vois. » Il disait un truc comme ça. En gros, ce qui t'a motivé, c'est le fait qu'il y avait une garantie, en fait. Soit tu réussissais, soit tu étais remboursé, c'est ça ? Ce n'était même pas ça parce que je ne cherchais pas à être remboursé. Ça, c'est important, ça a justement conseillé ça. Je ne l'ai pas fait en me disant, si je ne réussis pas, quand je ne vais pas réussir, au pire des cas, il me rembourse. Je ne lui ai pas dit ça. Je lui dis, si jamais il me dit, dans un an, je te rembourse, c'est qu'il est sûr de sa formation. Et moi, même s'il n'y a que 10 % des personnes qui réussissent dans la formation, je fais partie de ces 10 %. Moi, je savais que si tu me donnes des trucs, je l'effraie. Juste quand il a dit ça, je me suis dit, ok, ça, ça veut dire juste qu'il est sûr. Mais je ne lui ai pas dit, je vais me faire rembourser, le but c'est ça, je vais essayer de faire un peu, puis je vais faire un an. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, et le problème d'un mindset comme ça, c'est qu'ils ne réussissent pas. Parce qu'ils sont déjà en mode de sortir. Oui, clairement. Voilà, donc les garanties sont là pour, c'est plus pour pouvoir rassurer. Et du coup, j'ai suivi la formation, donc j'ai eu des résultats que tout le monde connaît. J'ai fait un premier lancement à 20 000 euros sur le saxophone. Donc, j'ai choisi l'automatique du saxophone parce que j'étais saxophoniste. J'ai un peu problème de fitness aussi, mais j'étais vraiment plus heureux avec le saxophone. Je veux dire, quand je faisais mes vidéos, je ne les préparais pas, les vidéos. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant, ce que tu dis. C'est que moi, quand je regarde un peu ce que tu fais, ton parcours, je vois quelqu'un qui est talentueux dans plusieurs choses, qui est talentueux dans le sport. Comme je dis, tu es sexy qui t'occupe, tu es sec, tu as les abdos, tu as tout ça. La musique aussi, tu joues d'un instrument qui est réputé pas facile, tu vois, le souffle, enfin le saxophone, tout ça. Et en plus de ça, tu donnes des conseils en business. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas par quoi commencer en fait, tu vois, quand on va lancer un projet. Toi, comment est-ce que tu as fait pour prendre ta décision justement entre le saxo et par exemple le sport ? Pour pouvoir lancer dans le premier business, dans mon premier business en ligne, j'ai pris le saxo parce que clairement, c'était là où c'était plus facile. Comme j'étais déjà exercé, tu vois, j'étais un musicien en fait. Tu vois, à un moment donné, je voulais être musicien professionnel. Donc, je m'étais entraîné pour ça. Donc, j'avais les qualités, les compétences directes. J'avais déjà l'expertise en fait. La muscu, j'avais l'expertise, mais je pense qu'après, il aurait fallu quand même que je relise des livres, que je me performe dessus, tu vois. Donc, je me suis dit, le saxo, ça va être facile. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'aurais fait ça, si jamais il faut refaire. Je ne sais pas si je l'aurais refait. Mais en tout cas, là, j'avais choisi le saxo. Et donc, c'est juste pour ça. Et après, du coup, j'ai développé le saxo. Voilà, tranquillement. Après, je voulais faire un million d'euros par mois. Pas un million d'euros à l'année avec ce business-là. Mais après, je me suis aperçu qu'en fait, il y a une histoire de marché en fait. En fait, au marché, si tu es trop petit, ça va être compliqué de faire le million, tu vois. Et vu qu'on est quatre à faire du saxophone en France, ça allait vraiment être compliqué pour pouvoir faire un million d'euros, tu vois. J'aurais pu bien gagner ma vie, mais ça n'aurait pas permis de pouvoir faire le million d'euros. Donc, ça, j'ai pris du temps à le comprendre, tu vois. Là, maintenant, ça me paraît évident, mais tu vois, tu graduallyes au fur et à mesure. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ça, moi, je ne connaissais rien. Je commençais à lire à peine. J'hésitais. Tout le monde disait qu'il fallait lire des livres, mais je ne lisais pas trop. Mais après, j'ai commencé réellement à lire. Après, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je me suis aperçu, donc après, je suis rentré dans les masterminds, je suis rentré dans le mastermind d'Esteric. Donc, ceux qui ne connaissent pas les masterminds, en gros, ce sont des groupes avec des personnes qui ont un certain palier de réussite. Voilà, c'est ça. Et qui sont atteints d'un autre palier. Ce ne sont pas des grosses formations qui sont faites pour tout le monde. C'est vraiment beaucoup plus spécialisé, c'est ça ? Oui, clairement, oui. Parce qu'en fait, moi, je suis rentré parce que déjà, le tarif d'entrée, déjà, il est assez large. Et clairement, moi, je ne conseille pas aux gens d'aller dans les masterminds directement si jamais ils n'ont même pas au moins un business qui génère du cash. Sinon, ça ne va pas être efficace. Il vaut mieux prendre une formation en ligne, suivre les étapes. Voilà, si tu as passé d'argent pour prendre une formation en ligne, lis des livres. Tu vas commencer à avoir certains résultats. Ça te donnera assez d'argent pour pouvoir investir après dans les formations en ligne. Et après, une fois que tu as des résultats avec la pharmacie en ligne, tu as vraiment du cash qui tombe. Là, tu passes après un mastermind. Et après, le summum, c'est d'avoir un coach. Et du coup, en fait, moi, quand j'ai fait… Tu veux dire ? Non, mais ça n'a pas été trop compliqué pour toi, justement, toi qui es quelqu'un qui aime passer à l'action rapidement, de trouver la patience par étape. On commence par les livres, après par les formations, après par le mastermind. Tu n'as pas été tenté, justement, d'attaquer directement par le mastermind ? Si, mais après, il faut avoir l'argent. C'est ça. C'est qu'après, il faut avoir l'argent. Donc, ouais, j'étais tenté. Alors, mastermind, je savais que c'était important parce que j'avais lu le livre « Réfléchissez, devenir riche » de Napoléon Nils. Et donc, j'ai dit « Ouais, écoute, machin ». Et puis, à force de grandir, tout ça, de lire, de se former. Donc, oui, j'avais compris ça. Mais après, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas été tenté d'aller trop vite parce que je n'avais pas toute cette connaissance, en fait, tu vois, d'un coup. Donc, c'est venu, tout est venu au fur et à mesure. Donc, voilà. Et puis, tout en sachant que quand je développe mon business de saxophone, je suis toujours, je suis infirmier, je suis devenu infirmier libéral. Je la fais devenir une société. Donc, du coup, pour pouvoir me retirer, en fait, du business d'infirmier libéral. Parce qu'au passage, du coup, leçon de vie importante, c'est que une fois que j'étais infirmier libéral, j'ai commencé à travailler, je me suis aperçu que je n'aimais pas ça. Donc, grosse leçon de vie, tu m'as fait perdre 5 ans, quand même. Enfin, ça m'a fait perdre, non, parce que ça m'a permis d'avoir quand même certaines expériences, de connaître la vie. Je pense que ça m'a apporté quand même certaines choses, mais quand même 5 ans pour pouvoir t'apercevoir qu'en fait, ça ne t'intéresse pas. Et du coup, leçon de vie, ne jamais faire la chose pour l'argent. Justement, c'est ce que j'allais te demander, j'allais te dire, mais attends. Parce qu'en fait, l'incentive, ce qui t'a motivé à te lancer en tant qu'infirmier, ce n'est pas par la beauté de soigner les gens et d'aller leur apporter des soins. Tu as vu ta mère, tu as vu un lifestyle, en fait. Ok, si tu as fait ça, je dois faire ça. Et en fait, tu considères que ça a été une erreur pour toi ? Alors, c'est une erreur dans le sens où, en fait, à l'époque, pour moi, je pouvais tout faire, tu vois. Après, moi, j'ai un bon relationnel. Je me suis dit, ça ne pose aucun souci. Je vais être avec les patients, on va rigoler. Voilà. Et en plus, je ferais beaucoup d'argent. Enfin, je ferais de l'argent. C'est beaucoup dire, mais je ferais de l'argent. Mais je me suis aperçu que non. Il y a des travails. Non, il ne faut pas juste, tu ne peux pas juste travailler pour l'argent, tu vois. Parce que, voilà, c'est difficile. J'avais moins de temps pour faire de la musique. J'étais fatigué. Ce n'était pas un métier pour moi, en fait, tout simplement. C'est tout au niveau des contrats horaires, tu vois. Du coup, après, j'ai développé ça. Créé ma société, avoir mon premier employé pour pouvoir sortir de ça. Et en parallèle, je faisais, je développais mon business en ligne. Donc, ton business qui a fait un lancement à 20 000 euros. Donc, lancement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jour où tu as proposé, en gros, ta formation. Donc, tu étais complètement novice. En fait, c'était ta première formation en ligne. Et tu as eu 20 000 euros qui sont apparus. Comment est-ce que tu te sens, déjà, quand tu vois 20 000 balles apparaître ? C'est ton premier lancement. C'est ton premier charte. Et tu vas avoir mis les balles à l'arrivée. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu dis ? Alors, bizarrement, en fait, moi, je vois tellement grand que quand j'ai eu les 20 000 euros, je me dis, ouais. Je n'étais pas, je n'étais pas. Alors, je sais qu'il y en a plein qui disent, quand j'ai eu mes premiers 100 euros, j'ai vu que c'est tombé. J'ai vraiment vu que c'était vrai. Ça a fait un déclic dans ma tête. Mais en fait, moi, au fur et à mesure que j'étais dans la formation, je savais que c'était du réel. Je savais que c'était vrai. C'était logique. Donc, voilà. Je voulais même faire un plus gros chiffre. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis comme objectif à cette époque-là. Mais je voulais faire beaucoup plus, en fait. Je voulais faire peut-être, je ne sais plus combien. Mais je voulais faire beaucoup, en tout cas. Je voulais faire peut-être 60, 100, j'oublie. Et quand j'ai eu 20, limite, j'étais déçu. J'étais limite déçu, mais voilà. Je lui ai dit, on va continuer. Donc, voilà. Parce qu'en fait, il fait la différence entre l'argent que tu génères, que tu as pour dépenser. De l'argent pour dépenser. Donc, oui, 20 000 euros pour juste t'amuser, dépenser, aller voyager, tout ça, machin, c'est beaucoup. Mais comme moi, j'avais lu père riche, père pauvre, je sais que l'argent que tu as là, c'est du cash, mais ce n'est pas à toi. En fait, je considère que ce n'est pas mon argent encore. Parce que si je dépense, il ne revient jamais. Tu vois ? Moi, dès que j'ai du cash, la première chose que je pense, c'est comment je peux faire pour l'investir, pour qu'après, dans des actifs, pour que ça me rapporte des revenus en passif. Donc, ce sera une référence que je mettrai dans les notes du podcast, Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, classique. Je vois que c'est tout à fait ta philosophie vraiment de faire du cash et de le réinvestir. Et du coup, le cash que tu as, pour revenir un peu sur le mastermind, le cash que tu as fait avec cette formation, la formation d'Olivier Roland, tu l'as réinvesti justement dans des masterminds, dans des coachings après, c'est ça ? Voilà, donc du coup, après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon lancement à 20 000 euros, j'ai envoyé un mail un petit peu à tous les gars avec qui j'avais des formations, tu vois. Je ne sais plus pourquoi. J'ai envoyé un mail, j'ai dit voilà mes résultats, j'ai fait ça et tout. Donc, Olivier Roland, du coup, il a voulu me faire lever par rapport à ça, pour que je lui fasse un retour, tu vois. Et c'est récanissant, il m'a dit, ben vas-y, viens quitter la Retresse Live, je t'invite, tu vois. En VIP en plus, je crois. Ouais, ouais, en VIP. Je lui ai dit, ah ouais, et tout. Et en plus, j'ai hésité en plus. J'ai hésité, j'ai dit, ouais, et tout, voilà, ça fait un chèque, tu vois. Le mindset, il n'était pas encore de ouf. J'ai dit, ah, ça fait quand même, il faut que je me déplace, parce que j'étais en Guadeloupe. Il faut que je me déplace et tout, il faut que je prenne l'hébergement et tout, tout ça, machin. Bon, finalement, quand même, j'y suis allé. Et quand j'y suis allé, il m'a fait monter sur scène et il m'a remis un chèque de 500 euros, parce que lui, il voulait aussi ma formation, en fait, sur le saxophone, parce qu'il t'y fait saxo. Et donc, voilà. Et puis après, à ce moment-là, il lançait son mastermind. Donc, j'ai dit, ben vas-y, hein. Donc, je suis parti, j'ai réinvesti avec lui, tout ça. Et après, c'est quoi mon chemin ? Après, une fois que j'étais déjà choisi dans mastermind 2-3 ans, je ne sais plus, ou un truc comme ça. Et donc, c'est pour ça, du coup, que je connaissais pas mal de gens, en fait. Je connaissais pas mal de gens qui étaient déjà au top. Donc, ça a été super, parce que ça me permet vraiment de développer un réseau, connaître des gens, puis vraiment t'as habitué pour toi d'avoir des normes, élever tes standards, tu vois. Il y a des gars qui font énormément d'argent, tu vois. C'est devenu normal. Je ne suis plus impressionné par quelqu'un qui va me dire, ouais, je fais 100 000 euros par mois, ou je suis 200. 200, bon, ça commence à être pas mal, quoi. Il y a quelqu'un qui me dit, je fais 60, 50, 30, bon, 100, 40, bon. Du coup, on est dans les trucs. Voilà. C'est de la normalité. Et d'où l'important, justement, de l'entourage, en fait. Parce que quand tu restes juste dans une pièce où, tu vois, les gens vendent des choses à 50 balles, ils sont contents, tu vas te dire, OK, 50 balles, c'est déjà beaucoup. Mais après, quand tu vas changer de pièce, tu vas aller dans celle de 100, puis de 1 000, puis de 10 000, ainsi de suite, ça te permet d'élever tes standards. Du coup, c'est quoi tes standards aujourd'hui ? Quel standard tu as eu, par exemple ? Voilà, tu arrives dans le mastermind de Cédric Anisset, tu avais un standard en arrivant. En sortant du mastermind, quel a été ton nouveau standard ? Quel effet ça a eu sur toi ? Alors, en sortant du mastermind, du coup, parce qu'il y avait plusieurs trucs en même temps. C'est comme si moi, je suis un cumul de plusieurs trucs parce que je m'informe un peu partout. Donc, en sortant du mastermind, je ne sais pas, là, mon standard, vraiment, franchement, c'est au minimum 10 000 euros par mois. Enfin, 10 000 euros par mois et quelque chose de correct, où je dis, voilà, on n'est pas mal, c'est 100 000 euros par mois. 100 000 euros par mois, tu es bien. Déjà, tu commences à impacter du monde, tu commences à avoir, tu commences à impacter ton marché, impacter du monde. Donc, voilà, après, une fois que tu es dans le mastermind, donc, dans le mastermind, j'ai pris conscience que c'est là qu'avec le saxo, je ne serais pas un million. Donc, j'ai basculé sur la santé. La santé, j'ai commencé à faire, à charbonner. Donc, tout ça en sachant que là, depuis que j'ai commencé mes études d'infirmier, je charbonne tout le temps. Ça veut dire que là, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de sortie, je ne vois plus mes potes, c'est fini. J'ai changé complètement, je ne pense que ça, je ne fais que ça. Mon temps, mon argent, tout est là-dessus. Donc, du coup, je me relance dans un nouveau business sur le fitness. Je repars sur le truc, je recharbonne. Vidéo, article, je refais tout. Je commence à vendre mes premières formations et tout. C'était uniquement pour les filles. Opération bikini, c'est ça ? Oui, opération bikini. Toi, tu es chaud, toi. Toi, tu es trop chaud, toi. Opération bikini. Donc, du coup, j'ai commencé à vendre ça et tout. Donc, j'ai fait le format. En gros, ça m'a donné beaucoup de taf. Et finalement, je me suis aperçu que, en fait, ça me saoule. Ça me saoule. En plus, c'était les tarifs. Je ne pouvais pas mettre des tarifs super élevés. Et en vérité, tout simplement, c'est que j'étais attiré par le mec money, mais que j'avais un problème de légitimité. Mais en fait, moi, je lis beaucoup plus de livres sur le business et sur le marketing que de livres sur la santé. J'en lis, tu vois, mais beaucoup plus. Donc, c'était évident que finalement, il fallait aller dans cette direction-là. Mais voilà, le temps de le comprendre. Du coup, justement, à cette époque-là, quand j'étais sur la santé, j'étais un petit peu perdu, quoi, en fait. Parce que je ne savais plus trop quoi faire et tout. Je suis un peu perdu. Et c'est là que j'ai rencontré le coach Eric Berrazin. Oui. Eric Berrazin, avec qui m'a permis, en fait, de retrouver plus de clarté et de focus, tu vois. Donc, il y a lui. Après, toute la discussion que j'ai eue avec d'autres aussi, tu vois. Il y en a beaucoup, tu vois. Entre les masterminds, les séminaires, tout ça. Du coup, ça a construit un peu ce que je suis. En plus, les formations, comment je me suis formé. Donc, je me suis finalement dit, non, il faut que j'entre ma chaîne YouTube sur le business. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose que j'ai besoin. Et puis, voilà. Et puis après, grâce à toutes les compétences. Ah oui, c'est lui aussi qui a permis de savoir exactement pourquoi j'ai été fait, tu vois. Savoir exactement mon domaine team, pourquoi j'étais à l'aise. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis lancé en tant que consultant de business, coach, coach de business. Et c'est clair que là, je suis super à l'aise. Je suis bien. Et mes clients ont des résultats, tu vois. Donc, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Éric Béanzin, auteur, conférencier, auteur du livre 12 jours, Explosive Business, il fait des coachings à un million d'euros, peut-être même de dollars, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est euros ou dollars, mais quelque chose, tu es quelqu'un, tu l'écoutes, tu vois qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, en fait. Et sans Internet, sans gros marketing, sans mailing list et tout. Et du coup, tu as commencé justement à travailler avec lui. Et en fait, en travaillant avec lui, tu as eu complètement un shift. Et ici, j'ai bien compris, tu t'es dit, OK, la santé, bon, c'est cool, c'est très bien et tout, mais ce n'est pas mon truc. C'est ça que tu t'es dit ? Oui. Avant ça, je savais que la santé, ça me saoulait, mais du coup, je ne savais plus trop sur quoi. Je ne savais plus trop quoi faire, en fait. J'étais un peu en perte de vitesse. Je me disais, je sens que j'ai un potentiel, je peux faire des trucs, mais là, la santé, en fait, ce n'est pas trop mon truc. Et après, je me disais, tiens, je ne vais pas me lancer. Je pense que je me disais, oui, je ne vais pas me lancer encore dans le marketing, dans le business marketing. Il y a déjà plein de gens. Comment je veux faire, etc. Tu vois, je ne sais plus exactement les bouchilles que je me disais, mais en tout cas, j'étais un peu perdu à cette époque-là. J'étais un peu perdu à cette époque-là. J'avais automatisé le saxophone et je ne me disais pas que ça ne fait rien, que je retourne sur le saxophone pour que c'est développé. Donc, voilà. Donc, après, Eric a apporté sa pierre à l'édifice où surtout, là où ça m'a aidé, c'est de savoir dans quoi j'étais bon, en fait. Dans quoi j'étais bon et puis voilà. Donc, le fait de savoir que j'étais super bon en tant que coach, par exemple, je me suis dit, ok, il faudrait que je me lance là-dedans. Maintenant, quand on te dit que toi, tu es coach, il faut déjà que tu acceptes que tu es ça. Parce qu'à l'époque, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se dit coach, tu vois. Et toi, tu te dis, je n'ai pas envie de faire partie de tous ces gens-là. On dit qu'ils sont coachs, on va me prendre pour quoi, tu vois. Donc, tu as des bullshit qui se mettent en place et tout, machin. Et puis après, j'ai décidé, moi, de rester sur le marketing parce qu'Éric, il est marketing digital, mais bon, tranquille, tu vois. Il dit que chacun doit faire de sa façon. Moi, je savais que le marketing digital, c'est un truc qui est important pour moi parce que déjà, il faut que je respecte ma valeur qui est la liberté. Et j'ai besoin de pouvoir travailler qu'online, en fait. Il ne faut pas que j'ai… Pour l'instant, c'est comme ça. Je puisse voyager et puis je puisse faire tout ce que j'ai à faire, tu vois. J'aime beaucoup voyager. Et c'est important pour moi. C'est une valeur importante. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, l'accompagnement, ça va permettre de voir ça aussi. Puis en discutant avec d'autres gens, en discutant avec Julien aussi et Julien Mussi, qui est coach aussi, tu vois. J'ai discuté aussi avec Margot. Margot Klein. Ouais, Margot Klein. Donc, si je dis tous les gens avec qui m'ont permis d'être là où je suis, en fait, c'est un ensemble, en fait, tu vois. Donc, en fait, quelque chose qui a fait ta force, Jonathan, en fait, c'est ton relationnel, en fait. C'est ta capacité d'aller vers les gens et d'avoir l'humilité de leur poser des questions, c'est ça ? Ouais, je dirais ça. Je dirais ça. Parce qu'en tout cas, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de clarté et de savoir dans quelle direction on va aller. Parce qu'une fois que moi, je sais ça, il n'y a rien qui va m'arrêter, en fait, tu vois. Parce que moi, je passe à l'action, je suis déterminé, je suis persévérant. En fait, je ne vais jamais rien lâcher. Mais tu as beau être puissant, si tu ne sais pas où aller, où frapper, ça va être compliqué, tu vois. Donc, ouais, on peut dire que le relationnel, ça a aidé. On peut dire ça, ouais. Je dirais plus les formations, le fait que je me forme, parce que c'est dans l'investissement que je fais à chaque fois. Ouais. Le mastermind, c'est payant. Le coaching avec l'Éric, c'est payant. C'est du direct. Ce qui m'a permis d'arriver là où je suis, c'est que je n'ai pas peur d'investir en moi. J'ai fait. Voilà, c'est ça que je dirais. Si tu devais à peu près, pour vraiment que les gens puissent voir à quel point tu t'es formé, mettre une somme à peu près sur le nombre de formations, de mastermind, à peu près tout ce que tu as investi en toi, tu penses approximatif que ce serait combien d'euros ou de dollars ? Franchement, je ne sais pas, 70 peut-être ? 70 dollars ? Non, 70 dollars. Il faut investir sur soi, les gars. Acheter des livres. Non, mais après, ouais, 70 cas, tu vois. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les erreurs que j'ai faites, plus les formations, me permettent d'avoir les skills, les compétences que j'ai aujourd'hui pour pouvoir accompagner mes clients, mes coachés. Clairement, tu vois. Et du coup, quand tu as le déclic que tu dois coacher des gens, comment est-ce que tu t'y prends ? Comment est-ce qu'on fait pour devenir coach ? Comment on fait pour devenir coach ? Déjà, il faut que déjà… Moi, je pense que tu es déjà donné des conseils à des gens. Tu as aidé certaines personnes qui étaient autour de toi et qu'en suivant tes conseils, elles ont eu des résultats, tu vois. Et en fait, moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en vérité, j'ai toujours coaché les gens. Tous les gens qui sont proches de moi, en fait, ils étaient toujours coachés, mais je ne savais pas que c'était du coaching. Parce que le coaching, c'est quoi ? C'est pas… La différence entre consultant et coaching. Le consultant, il donne les stratégies, il dit, fais ça. Le coach, il va te donner les stratégies. D'accord, ça dépend, certains coachs. Mais il y a certains coachs qui vont donner les stratégies et après, ils vont travailler sur le mindset. Parce que là, ce que je fais avec ceux que j'accompagne, c'est du ITK. Tu vois ? C'est vraiment facturé cher pour des services où tu apportes énormément de valeur. Donc, ceux que j'accompagne, ils n'ont jamais fait ça. D'accord ? Ils n'auraient pas besoin de moi si jamais ils savaient déjà le faire. Et ce n'est pas une question de stratégie. Les stratégies, tu tapes sur Google, tu as toutes tes stratégies. Tu as une formation à 1 000 euros, tu as tout. Donc, là où les gens, ils bloquent, c'est au niveau du mindset. Donc, si tu as la capacité à faire les gens sortir de leur zone de confort et à leur faire passer à l'action, eh bien, là, pour moi, tu es un coach. Tu vois ? Et après, il y a différentes façons de le faire pour faire passer les gens à l'action. Il faut aimer ça. Voilà. Tu vois ? Parce qu'il y a vraiment différentes écoles. Tu sais que moi, je fréquente pas mal de coachs. Il y a des coachs qui, pour eux, il faut absolument que tu aies une légitimité dans le sens où, OK, j'ai été formé dans telle école de coaching ou j'ai été formé par ça ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi, tu penses juste qu'il faut, en gros, bien la bouteille d'eau au passage. Pour les gens qui ne voient pas, tu as vraiment les bouteilles d'eau des États-Unis qui font 10 litres. Ah, tonton ! Ah, tonton ! Mais, ouais, et tu as les, comment dirais-je, et tu as les coachs, justement, comme toi, justement, qui disent juste, écoute, si tu aides les gens, si tu les aides à sortir de leur zone de confort, ben, t'es coach. Ouais ! Bon, après, j'ai fait un raccourci, mais en gros, si tu leur donnes des résultats, pour moi, t'es coach. Moi, je ne suis pas des gens… Pour moi, les gens qui disent ça, c'est les gens qui pensent qu'il faut avoir un papier pour pouvoir dire, oui, maintenant, je suis coach, ben, pour moi, bon, voilà, je ne suis pas en adéquation avec cette croyance. Maintenant, c'est leur croyance, c'est libre à eux de l'avoir, mais c'est pas en ce que moi, j'accepte. Moi, les gens qui ont des résultats, c'est les gens qui sont efficaces. Donc, si jamais tu accompagnes des clients et que tes clients ont des résultats, ben, moi, t'es coach. Si tu te dis coach et que tu te dis que tu as des résultats, ben, t'es coach, que tu veux que je te dise. Clairement, clairement. Et en plus, toi, toi, j'ai vu que ta philosophie, c'était vraiment, ok, la réussite, c'est 80% de mindset et c'est 20% de connaissances, de skills et tout. J'ai vu que tu t'acceptes beaucoup sur le mindset. Comment est-ce que tu fais, justement, pour proposer des résultats et pour quantifier les résultats pour du mindset ? Tu vois, c'est pas genre… Oui. C'est du mindset, quoi. C'est de l'établissement. Ben, parce qu'en fait, la stratégie, elle est efficace. Donc, en gros, si jamais moi, quand je t'accompagne, j'arrive à te faire passer action, exploser tes bullshits et après, c'est un boulevard. Après, t'as plus qu'à charbonner et les résultats, tu les auras. Parce que… parce que la stratégie, elle est efficace, tu vois. C'est pas… C'est pas compliqué. C'est pour ça que les gars, ils ont des résultats. Parce que c'est pas… En vérité, rien n'est compliqué, en fait. Si tu regardes bien, pour avoir des résultats, c'est pas compliqué. Il suffit de faire certaines choses, d'avoir une offre et de la vendre. C'est ça, le business. C'est pas de ça, mais c'est avoir une offre, une belle offre, d'accord ? Une offre, d'une division basée sur ton expertise. C'est mieux. C'est ce que je fais. Et après, la vendre. Ok. Je veux dire, à la limite, là où on voit vraiment que c'est vraiment que du mindset, c'est que même si t'as pas de stratégie, imaginons t'as pas de stratégie, t'as rien. T'as 1% de stratégie, le seul type de business, c'est de décrocher ton téléphone et d'appeler. Mais un gars qui a un mindset de malade, de gladiateur, il passe des appels toute la journée, même si c'est pas des prospects qualifiés, etc. Au bout d'un moment, il va vraiment de vendre. Clairement. Et ça te ressemble bien en plus parce que moi, j'ai vraiment capté que j'ai l'impression que tu réfléchis pas, enfin que tu réfléchis, je ne dis pas que tu réfléchis pas, mais que tu passes plus à l'action que genre tu réfléchis. En fait, tu dis juste, écoute, si je me lance avec le bon mindset, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, je vais avoir des résultats. Ouais, voilà. La plupart des gens, tu vois, j'en ai, ils sont juste, ouais, non mais d'abord, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse un business plan, il faut que je mette 10 euros de côté. Ouais, ouais. Ouais, bah après, bon, après, je ne vais pas faire le guerrier, tout ça, machin. Bon, je suis un guerrier, mais j'ai des moments où j'ai des bullshit comme tout le monde, sinon je serai encore plus loin, tu vois. Si tu n'as pas de bullshit, tu es milliardaire. C'est parce qu'il n'y a rien qui t'arrête, en fait. Tu voles. Donc, non, des fois, je prends du temps. J'ai pris du temps avant de basculer, devenir consultant business. Je prends du temps quand même. Ouais, ouais. À réfléchir, ouais, ouais, mais est-ce que je me sentais… Ouais, je ne me sentais pas légitime aussi. Ouais, mais est-ce que j'ai une amie, tu vois, plein de bullshit. Donc, à un moment donné, il faut juste dire stop au bullshit. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un coach qui est quelqu'un qui t'accompagne. Parce qu'il te dit arrête tes conneries, tu vois. Et juste passe à l'action, c'est tout. Mais quand tu es tout seul, du coup, tu galères. Mais oui, mais d'une manière généagale, ouais, j'essaie de passer à l'action et d'être productif. Et justement, pour passer à l'action et pour aider les personnes que tu accompagnes, quel genre d'offres tu proposes ? Quelles sont les offres de gens d'interactifs ? Déjà, je les ai en entretien déjà. On parle de leur business. D'accord ? Je vois avec eux ce qui est possible. Et là, je vais voir si jamais la personne, déjà, elle est coachable et si jamais, potentiellement, moi, je peux l'aider. Si jamais je vois que je ne peux pas l'aider, je lui dis, écoute, je ne peux pas. Je lui conseille d'aller voir quelqu'un d'autre. Je lui conseille un chemin qui sera plus adapté à elle, etc. Ok. Ok, ok. Waouh. En tout cas, c'est fort et ça fait vraiment plaisir de voir tout ce que tu as accompli. Tu vois, ta chaîne YouTube, tu es vraiment arrivé. J'ai rien compris. Tu vois, il y a des chaînes YouTube comme ça où tu vois, ça m'a fait un peu le même effet que Maxime Victor d'ailleurs. Je pense que ça te parle. Ouais. Ouais. Tu vois, où tu te promènes sur YouTube, tu regardes un peu ce qui se fait et puis tu vois des gens apparaître tout d'un coup, tu vois, avec des titres, des têtes que tu n'as jamais vues et tu les vois tout d'un coup partout. C'est vraiment ça qui s'est passé avec toi et félicitations pour ça. Déjà, ce n'est pas évident de se faire remarquer. Ouais, clairement, clairement. Ouais, c'est vrai. Du coup, la chaîne, je crois que ça va faire à l'heure actuelle, elle n'a pas encore un an. Je pense qu'elle va faire un an l'année prochaine. Ouais, le mois prochain. Ouais. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. Avant de te laisser, j'aurais voulu savoir, déjà, parce que tu vois, tu es entrepreneur, tu as investi beaucoup sur toi et beaucoup aussi dans la pierre, dans beaucoup de choses. Quel a été le moment, le jour dans ta vie où tu t'es dit, wow, ok, là, je suis en train de prendre un vrai, vrai risque, c'est qui tout double ? Ou c'est où je perds tout ? Ou c'est je gagne ? Bon, après, tu ne perds jamais tout, tu vois, parce que, mais il y a un moment donné, j'ai dû faire un choix entre développer mon business de soins à domicile ou partir réellement que sur du business en ligne, en fait, du développement consultant, business, mais un truc online, quoi. Et là, j'ai vraiment hésité et quand j'ai hésité et que j'ai pris cette décision-là, je crois que je n'avais même pas lancé encore ma chaîne YouTube. Donc, j'étais vraiment, j'avais déjà un truc qui tournait déjà et que j'aurais pu avoir du cash et vivre tranquillement avec mon business sur la santé, le développer et faire plus de cash et tout. Et après, j'avais le business en ligne. Et du coup, à cette époque-là, je crois, j'avais lu un livre qui m'avait marqué, je crois, c'est Face Line Millionaire, je crois. Le taureau du millionnaire en français maintenant de MJ Desmarco. Et en fait, il y avait une des conditions, parce qu'il y a cinq commandements dans ce livre-là qui est décrit pour pouvoir être millionnaire rapidement. Et en fait, le business en dur que j'avais, il y avait un décommandement qui n'était pas respecté. Parce qu'en fait, je me faisais payer par la sécurité sociale et en gros, c'est eux qui avaient le contrôle. Donc, si un jour, ils ne voulaient pas me payer ou ils voulaient me casser la tête parce que je faisais trop de chiffres, ils n'en ratent plus. Donc, du coup, j'ai pris la décision de partir, de tout miser que sur Internet et d'aller jusqu'au bout et de laisser tomber ce business-là. quoi. Donc, là, c'était, ouais, je pense que c'est le choix où j'ai pris le plus de risques. Si on peut appeler ça un risque, mais c'est celui qui avait le plus d'enjeux. Ok. Et si ça ne s'était pas déroulé comme tu l'avais prévu, comme tu l'espérais, qu'est-ce que tu aurais fait pour rebondir ? Non, ça aurait fonctionné. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Peut-être que ça ne peut pas fonctionner comme j'aurais voulu autant que ça fonctionne, mais ça aurait forcément fonctionné, quoi. Mais, de toute façon, il n'y a pas le choix, de toute façon. Je ne veux pas revenir... Je ne vais pas... Il n'y a pas le choix, de toute façon. C'est ça que je veux faire. C'est donc... Il y a forcément... J'aurais forcément réussi parce que... En fait, la réussite, c'est quand tu abandonnes. Quand l'échec, c'est quand tu abandonnes. C'est juste qu'il ne fallait pas que non plus, ça dure trop longtemps pour pouvoir commencer à générer du cash avec ce nouveau business-là. C'était surtout ça. Donc, trouver les stratégies les plus rapides et passer à l'action massivement. C'est pour ça, justement, j'utilise ces mêmes stratégies-là avec mes clients. Du coup, c'est pour moi et je sais que ça, c'est ce qui va le plus vite et à moyen court et même long terme. Et s'il y avait une seule stratégie, qui t'avait apporté le plus de résultats et que tu conseillerais, ce serait laquelle ? Une seule stratégie, c'est d'avoir une offre, une offre star, donc une offre irrésistible, high ticket. Donc, high ticket, ce n'est pas des 200 euros, c'est du gros argent. Entre 3 000, c'est à partir de 3 000 euros. Ok, ok, ok. Et à contrario, est-ce que tu m'as dit que c'était un peu le jour où tu avais l'impression de prendre un risque et tout ? Est-ce qu'il y a eu un jour où tu t'es dit « Waouh, ok, là, j'ai réussi à faire du très très lourd, je suis arrivé à un point, je suis arrivé à un stade ? » Une sorte de momentum. Peut-être quand j'ai fait les 10 000 euros de cash. Mais, ouais. C'est comme j'ai de l'argent un peu qui arrive de partout, donc ça ne m'impressionne pas. Non, pas au niveau de l'argent. Je dirais que c'est plutôt au niveau de la liberté depuis que je voyage. Depuis que du coup, vraiment, je ne m'occupe plus du tout de mon business. En fait, je suis libre financièrement. Depuis que je ne m'occupe plus de mon business en dur, donc là, j'ai un employé qui travaille. Je vais mettre ça, je vais mettre ou fermer ça. Mais, c'est le jour où j'ai pu voyager et voilà. Donc là, ça fait moi six mois que je bouge. Je suis parti au Canada. Après, je suis venu au Stade, ici. Et en même temps, je profite pour pouvoir… Parce que mon objectif de cette année, c'est d'être bilingue en anglais. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup au Stade. Et donc, ouais, là, je kiffe. Clairement. En fait, ce n'est même pas une question d'argent en vérité. En fait, moi, ce que j'aime, c'est de la liberté en fait. Et on revient toujours à la liberté. Ouais, mais ça, c'est fort chez moi. C'est vraiment fort. C'est pour ça que justement, avant, quand j'étais employé, je ne me suis jamais senti bien en fait. Je n'aime pas rendre des comptes. Tu vois, je n'aime pas rendre des comptes en fait. Il faut que je sois mon propre boss en fait. J'aime pas… Donc, liberté, voilà. j'en attends le podcast qui s'appelle La percée. Ok. Selon toi, quelle est ta définition à toi de percée ? La percée, c'est quelqu'un qui a… La définition, moi aussi, quelqu'un dit « Ouais, la percée », c'est quelqu'un qui a fait la différence parmi les autres. Je dirais la percée. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un que tu connais, que tu ne connais pas et qui est vraiment cette incarnation qui représente vraiment la définition de la percée pour toi ? Ah, il y en a plein. C'est pour en citer un qui je trouve quand même impressionnant. Et je dirais Alexandre Cormon. Ok. Parce que je le connais, c'est un ami. Alors, qui est-ce ? Est-ce que tu peux éclairer ? Alors, Alexandre Cormon, c'est un coach love. C'est numéro un en France. Coach love. Et donc, il s'est expatrié à Miami. Et là, il est reparti de zéro. Donc, le même business, coach love, en partant de zéro aux Etats-Unis. Et là, il a recréé sa chaîne YouTube. Il a refait exactement la même chose. Et là, il est en train de tout exploser. Donc, là, il est déjà à 16 000 abonnés. C'est énorme. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il galérait. Il est reparti à zéro. Quoi, moins à zéro. Donc, ce qu'il a fait pour moi, c'est... C'est énorme. Donc, voilà. Donc, il a percé. Lui, après, il y en a plein d'autres que je trouve... Tous les gens qu'on connaît, pour moi, ils sont bons. Ils ont percé. C'est fort. Wow. Le fait qu'il soit venu aux States, c'est en anglais. En plus, il ne parle pas bien anglais. Il a appris des cours, tout ça. Il est en train de tout exploser. C'est que le début. Parce que là, il se trouve, les gens qui vont écouter le podcast, s'ils l'écoutent dans un an, s'ils tapent à l'action encore mon States, il sera peut-être déjà 100 cas d'abonnés, tu vois. Wow. Donc, voilà. C'est énorme. C'est à fait. OK. Mais en tout cas, Jonathan, pour finir ce podcast, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment te féliciter déjà pour ton audace, par la foi et la confiance, le mindset que tu as en toi, en fait. Le fait que tu es osé prendre des chemins, faire des sous avec, réussir avec, mais te dire, OK, je veux plus, je n'ai pas peur de risquer, je vais y arriver en faisant trop chose. Tu vois, ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Tu vois, tout le monde veut rester dans ce qui fonctionne et vraiment, c'est inspirant de voir ça. Et je voudrais aussi te féliciter pour la régularité que tu as parce que, bon, je vois comment tu cravaches, je vois comment tu bouges, je vois comment tu postes aussi. Et encore une fois, si tu es aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Donc, félicitations pour ça, félicitations pour l'inspiration que tu es pour beaucoup de personnes et je suis pressé de voir la suite, mec. Moi aussi. J'imagine. J'imagine, j'imagine. Jonathan, en passage, avant de te laisser, quelqu'un qui voudrait te suivre, quelqu'un qui voudrait travailler avec toi, comment est-ce qu'il te constate ? Comment est-ce qu'on s'arrange ? Du coup, après, ça dépend. j'ai YouTube. Là où je suis vraiment actif, c'est YouTube. tu tapes Jonathan Hachi, tu vas me trouver. Son Instagram aussi. Instagram et YouTube, en fait. Je suis vraiment actif. Facebook, je ne suis pas du tout vraiment actif. Donc, Instagram, Jonathan Hachi et YouTube, Jonathan Hachi aussi. après, j'ai deux offres que je propose pour ceux vraiment qui veulent être libres, qui veulent vraiment voyager comme moi. J'ai une formation où j'explique exactement comment générer au minimum un SMIC, tu vois, par mois avec ton business en ligne. Donc là, c'est vraiment une formation où je donne vraiment les pépites où je vais droit au but. Ce n'est pas une formation genre sur un an. Je donne vraiment mes tunnels, je donne tout. Donc, peut-être que ceux qui écoutent, ils ne savent pas exactement c'est quoi. Mais en gros, même si tu n'as pas de compétences techniques, je donne tout en fait en un clic, tu as tout et tu peux tout mettre en place et commencer à avoir tes premiers résultats, à avoir tes premiers clients. Après, évidemment, ce n'est pas un truc magique. il va falloir charbonner, il va falloir travailler, tu vois. Si les gens pensent que c'est un truc magique, ils ne vont rien faire, ils vont avoir de l'argent automatiquement qui va tomber. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, mais en tout cas, c'est sûr que tu gagneras énormément de temps. Si les gens aiment la liberté financière et veulent voyager comme moi, j'aime ça, business en ligne, c'est carrément ça, tu vois. Et puis après, sinon, après, j'ai mes accompagnements de coaching où j'accompagne mes clients à atteindre les 10 000 euros rapidement. Donc ça, j'ai une masterclass qui est offerte où j'explique exactement toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients. Donc après, il suffit juste d'aller sur le lien, j'en ai au-dessus de mes vidéos YouTube, il suffit juste d'aller inscrire, d'assister à la conférence et après, là, tu verras exactement les stratégies que j'utilise. Donc si les gens sont intéressés, c'est gratuit, c'est offert. De toute façon, comme d'habitude, dans les notes du podcast, que ce soit sur la… Peu importe, je mettrai un article où je mettrai toutes les ressources pour te contacter, te trouver facilement et même les gens qui sont abonnés à mes mails privés, vous recevrez toutes les informations sur Jonathan. Enfin, Jonathan. Tu vois, c'est parce que t'as le long tag que je dis Jonathan. Mais c'est bien, tu commences à t'adapter, c'est important, mon gars. C'est bien. C'est très bien. OK. À plus tard. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Non. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. N'abandonne pas. Je t'assure que tu vaux mieux que ça.